Bonjour à tous, Sacha de la chaîne Morpheus et aujourd'hui on va parler de référencement et plus précisément de SEO. Le SEO c'est quoi ? C'est tout simplement l'art de bien se positionner sur les moteurs de recherche tels que Google et d'ailleurs on va plutôt se concentrer sur celui ci car c'est le plus important pour notre stratégie SEO. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux débutants, ceux qui ne connaissent pas vraiment le SEO et qui n'ont pas de stratégie claire sur leur site WordPress. Aujourd'hui on va voir vraiment les très grandes bases notamment grâce au plugin Yoast SEO qui va nous aider grandement à mettre les premières briques de nos stratégies SEO. Voilà donc si vous êtes débutant et si tu souhaites booster ton trafic sur ton site internet c'est le moment de suivre cette vidéo qui va je pense beaucoup t'aider. Allez c'est parti ! Ok donc pour la première partie de cette vidéo le plus important ça va être d'installer Yoast SEO bien entendu donc c'est très simple vous allez dans vos extensions et vous recherchez Yoast SEO. Il y a une version donc gratuite et une version payante qui est plus complète mais avec la version gratuite vous allez voir que vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Donc Yoast SEO est ici vous avez juste à cliquer pour l'installer puis l'activer. Vous aurez une suite d'étapes à compléter au tout début que je vous conseille de faire qui va permettre à Yoast SEO un peu de mieux comprendre votre site et de mettre les premiers paramètres pour optimiser votre SEO. Je ne le ferai pas avec vous puisque vous êtes guidé, c'était en français étape par étape donc vous n'aurez pas de souci pour le faire. Nous on va vraiment s'attarder sur le fonctionnement plus profond de Yoast SEO qui d'ailleurs je tenais à le préciser a été mis à jour hier et il y a eu une grosse mise à jour notamment au niveau de comment les informations sont présentées dans les réglages notamment. Alors pour Yoast SEO la première étape ça va être de regarder ce qui va se passer sur nos pages donc ce qu'on appelle le SEO on page puisque Yoast SEO va nous permettre d'optimiser le référencement directement sur nos pages notamment à travers deux indicateurs qui sont donnés ici le premier qui est le score SEO le deuxième le score de lisibilité et c'est donné par un petit indicateur qui est très simple tout simplement vous voyez c'est une petite pastille rouge c'est très mauvais vert c'est plutôt bon alors c'est que des indicateurs c'est pas ça qui va faire que votre page va être beaucoup plus vue mais ça donne déjà un petit boost à votre SEO et surtout ça va vous aider à créer des pages qui sont beaucoup mieux référencées ok donc là on arrive sur notre page on voit que sur notre article donc c'est la même chose sur les articles ou sur les pages c'est exactement le la même la même interface qu'on a donc ici avec Yoast SEO donc on va voir un peu de quoi se décompose Yoast SEO donc là on voit déjà on a en bas de notre article la petite pastille SEO la petite pastille lisibilité forcément tout est au rouge puisque l'article il n'y a rien dessus ce qui est un peu normal premier élément c'est la requête cible la requête cible c'est tout simplement le mot clé principal de votre article donc si vous écrivez un article sur recette butternut votre mot clé principal sera donc recette butternut recette butternut puisque vous écrivez un article sur la recette butternut donc les gens qui doivent tomber sur votre article sont des gens qui recherchent recette butternut alors cette stratégie de mot clé donc là par exemple recette butternut ça va être forcément ce qu'on appelle un mot clé qui est très concurrentiel donc je vous conseille plutôt quand vous commencez avoir des mots clés un peu plus long par exemple recette butternut au four etc etc pour avoir un peu moins de concurrence je vous ferai une vidéo spécialement pour les mots clés en tout cas premier élément on met notre mot clé pour notre page et c'est grâce à ça qu'on va calculer tout simplement le petit smiley là on voit qu'est apparu le petit le petit smiley qui n'est pas content avant on n'avait pas le visage on a maintenant l'aperçu google et l'aperçu google c'est très très important pour les internautes et pour faire cliquer les internautes pour qu'ils tombent sur notre article donc on a résultat bureau et résultat mobile et on va voir ce qu'on appelle le titre ratio donc le titre ratio c'est ce qu'on a ici ok donc c'est à vous tout simplement de le changer pour donner envie aux utilisateurs de cliquer sur votre article en gardant quand même le mot clé qui est recette butternut par exemple on pourrait mettre la recette par exemple bon mais connaît pas en recette butternut on pourrait mettre par exemple recette butternut en moins de deux dix minutes en moins de dix minutes donc là bon je ne sais pas si c'est possible excusez moi tous les cuisiniers mais si on met voilà ça au moins de dix minutes on a un résultat qui peut donner envie aux personnes de cliquer dessus ensuite le slug donc le slug c'est tout simplement le lien qui que votre article va avoir donc ce que je vous conseille c'est de rester au plus simple possible vraiment rester au plus simple possible si vous êtes sur juste recette butternut c'est très bien vous avez votre mot clé ensuite la métade description c'est ce que vous voyez apparaître ici donc ce que je vous conseille c'est pareil vous incluez votre mot clé mais surtout vous mettez tout autour des informations qui vont donner envie de cliquer dont envie d'en savoir plus donc par exemple vous pouvez mettre les grandes lignes de votre recette comment vous faites pour faire une recette de terrain de moins de dix minutes en sachant que plus vous allez écrire vous allez voir donc là j'écris n'importe quoi vous avez une petite jauge en bas qui progresse en même temps vous écrivez c'est tout simplement un indicateur pour vous dire là actuellement c'est trop court hop donc c'est encore trop court on va passer bientôt dans le verbe à partir là on a une longueur qui est optimisée donc qui est dans le vert et si en fait vous continuez veut dire que là on verra plus que vous écrivez sur le navigateur donc là on passe au rouge et comme on le voit on a les trois petits points donc faut toujours bien rester sur du verbe comme ça on est sûr d'avoir toutes les informations qui sont visibles par l'internaute et qui donne envie de cliquer donc le titre ratio et la méta description c'est vraiment pour donner envie tout simplement aux utilisateurs de cliquer sur votre votre site un nom par exemple si je clique sur recette butternut voilà je suis sur recette butternut là on voit donc ça c'est mon méta titre qui est donc chez marmiton et là on voit c'est la méta description ok donc vous vous pourrez tout modifier à partir de ghost seo c'est pas un paramètre qui est possible de base sur 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 wordpress ok donc là c'est vraiment les grandes bases donc vraiment pour chaque article pour chaque page vous devez absolument le faire c'est absolument indispensable une fois que vous descendez vous avez analysé si à partir de là vous allez avoir des bonnes pratiques à mettre en place pour avoir un référencement optimisé sur votre page donc les liens externes c'est des liens qui vont donner vers des sites d'autres sites donc là dessus pas toujours attention sur vos liens externes fait en sorte que ça soit des liens vers des sites qui soient on va dire reconnus n'envoyez pas sur des sites qui sont catastrophiques envoyés vers des sites qui sont reconnus qui ont de l'appel de l'autorité par exemple le wikipédia par exemple marmiton bon dans le cas là on va pas forcément renvoyer vers marmiton puisque c'est des concurrents mais vous avez compris l'idée le maillage interne très important pour assurer la pertinence de vos pages et de vos articles google voici regarder les liens que vous avez vers d'autres pages de votre site donc si on parle de recettes marmiton ce qui peut être intéressant c'est que si vous vendez des produits de marmiton par exemple dans le cas de cette boutique là donc vous vendez recette butternut excusez moi si vous vendez du butternut dans votre boutique vous pouvez mettre un lien vers votre butternut si vous avez une recette complémentaire au butternut qui pourrait aller avec cette recette là par exemple l'entrée c'est voilà la soupe au butternut et le plat je sais pas si du steak ma vous mettez un article vers ce steak là vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il faut absolument que vous ayez des liens ce qu'on appelle le maillage interne qui soit pertinent entre vos pages ne laissez pas votre page toute seule complètement isolée mettez des liens qui soient pertinents pour d'utilisateurs et qui pourrait donner envie d'aller voir c'est ces liens tout simplement petit conseil mettez ces liens ce qu'on appelle donc quand vous avez quand vous mettez ces liens mettez les ouvrir dans un nouvel onglet ça permet utilisateur de pas quitter votre article est tout simplement d'aller voir l'information qui pourrait lui plaire sur l'article que vous avez mis et pourra le quitter et revenir comme ça sur votre article ok donc là il ya un externe maillage interne je pense que vous avez compris requête dans l'introduction donc la requête on se rappelle c'est tout simplement recette butternut donc l'idée ça va être de d'en parler directement dès le début de votre article alors ce qui est très important c'est que par exemple quand quelqu'un cherche des recettes butternut son intention c'est d'avoir une recette butternut donc si vous arrivez dans la dent tout simplement l'introduction à répondre vraiment le plus rapidement possible sur cette requête là en expliquant les étapes de cette recette vous serez beaucoup plus pertinent ça va booster votre ratio donc je vous conseille dans cette requête dans l'introduction c'est vraiment de répondre à l'attention de recherche le plus rapidement possible en tout cas de donner tous les éléments de réponse que vous aurez dans l'article au moins la personne sera directement de quoi vous avez parlé et le moteur de recherche aussi donc ça c'est le top requête dans la méta description donc ça c'est simplement ce qu'on a aussi au dessus c'est d'avoir recette butternut dedans ok et longueur de publication qui au rouge voilà mon application contient zéro mot si vous mettez tout simplement 300 mots bas là vous aurez forcément un meilleur score sio en sachant qu'à pas de longueur on va dire à forcément respecter essayez juste de répondre voilà à votre mot clé votre mot clé c'est recette butternut mettez le paquet pour qu'on comprenne bien votre recette qu'elle soit vraiment très lisible et vous aurez la pub la longueur idéale tout simplement requête dans le titre sio elle n'est pas présente donc là il faudrait que dans mon titre j'ai recette butternut alors j'ai dû faire une faute quelque part mais en tout cas donc ça va être de remettre dans notre titre recette butternut alors ces requêtes dans le titre sio je me suis trompé donc voilà là j'ai bien fait une faute donc c'est bien l'idée de mettre recette butternut ici alors je vois pas la faute mais bon on va passer pour celle ci requête dans les images donc là l'idée c'est que quand vous mettez des images vous mettez toujours une balise acte donc il me semble que dans cet article j'ai dû mettre je sais pas quand mais j'ai dû mettre voilà une image mise en avant tout simplement vous voyez si je clique dessus l'image mise en avant j'ai bien mis tout simplement recette butternut en tout cas j'ai mis sous butternut bio ok ce qu'ils sauraient de faire en fait c'est de mettre par exemple une image du maître aux images je vais ajouter mon image on va remettre la même mais l'idée donc ça serait de mettre dans textes alternatifs c'est très important pour google de mettre tout simplement recette butternut butternut de internet très important donc le test alternatif est très important le titre aussi mettez des bons titres sur vos images vous pouvez mettre aussi une légende si vous souhaitez mais le plus important balise alt et le titre de votre image ok donc on a bien l'attribut acte pas très très important ensuite donc longueur de la requête c'est ok longueur métal description ok donc ça tout ça on a vu donc c'est ce qui se passe au dessus donc quand vous allez écrire votre article essayez de faire passer tous ces indicateurs au vert alors attention s'il ya des indicateurs qui sont orange qui sont rouges c'est pas forcément ça que votre article ne va pas du tout marché mais ça vous donne des indications à suivre pour votre article marche justement donc et c'est quand même de faire apparaître les petits ce mail est vert elle sera toujours mieux ensuite au niveau de la lisibilité ça je vais pas trop m'attarder dessus l'idée c'est que ça va vous donner ce qui ne va pas si vous parlez pas assez vous répétez trop de phrases si vos frères sont trop longues si vous n'utilisez pas la voix active et vous utilisez la voix passive tout simplement ce score de lisibilité va vous le dire c'est pour simplement améliorer votre visibilité auprès des lecteurs donc quand ils vont tomber sur l'article est ce qu'ils vont bien pouvoir lire de façon correcte donc ça c'est vraiment le si on page des dioses et cio c'est vraiment là où cette pertinence et d'utiliser bien une requête cible de bien faire son titre ratio sa meta description et de bien respecter voilà les petits problèmes qu'il va trouver notamment de bien mettre des images et des balises alt de bien mettre son mot clé dans ses titres ou des synonymes bien entendu l'idée c'est pas d'utiliser recettes butternut à chaque phrase vous pouvez utiliser ou butternut ou plus c'est butternut au four voilà c'est tout ce qu'on appelle la sémantique autour de votre mot clé voilà j'espère que j'ai été clair j'ai dit beaucoup beaucoup de choses en tout cas si j'ai pas été clair vous m'envoyez des petits commentaires dans l'espace commentaire youtube et vous me dites les éléments que vous aimerez bien que je développe encore plus il n'y a pas de soucis donc là on était vraiment sur le côté et si on page maintenant on va passer sur les réglages de yoast et cio on a aussi des choses qui sont très importantes donc on y va et je vous dis donc attend cette partie qui sera plus courte que la première on va voir les réglages généraux de yoast et cio ce qui nous permet de faire alors l'interface a été refaite tout récemment puisqu'elle était refaite hier et elle est beaucoup plus lisible qu'avant donc ça c'est très très bien je vais vous montrer les principales choses auxquelles il faut prêter attention donc là dans les fonctionnalités du site donc ça très important tout simplement c'est pour activer ou non des fonctionnalités de yoast et cio donc par défaut vous laisser tout activer puisque tout est bien activé par exemple l'analyse et cio c'est simplement l'analyse que vous avez on page qu'on a fait tout à tout à l'heure avec les smiley donc ça on laisse tout activer donc petit petit focus sur le contenu cornerstone donc ça on n'a pas vu nous laisser on page avant mais vous pouvez dire que quand vous écrivez un article par exemple que cet article est dans les articles les plus importants de votre site que c'est un contenu vraiment qui est stratégique pour votre entreprise et si vous le signaler tout simplement yoast et cio il va durcir les indicateurs donc pour faire en sorte que votre article soit encore mieux voilà pour le contenu cornerstone que vous devez activer directement sur l'article que vous écrivez le partage social ça va permettre tout simplement quand vous partagez par exemple la page ou un de vos articles par exemple sur tous les articles ça va permettre d'avoir un aperçu donc d'avoir une image mise en avant qui s'affiche et l'extrait de votre article qui s'affiche donc ça c'est très 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 bien pour les réseaux sociaux pour améliorer les clics de votre site web donc ça c'est vraiment absolument nécessaire à laisser active et enfin une des choses que j'ai envie sur lesquelles j'ai envie d'insister c'est le plan de site xyml donc wordpress surtout yoast et cio donc vous génère un plan de site xyml donc c'est quoi c'est tout simplement un plan de votre site donc on va le voir en cliquant ici de toutes vos pages de tous vos produits est en fait tout simplement de l'architecture de votre site donc ça va permettre de vraiment voir tous il ya sur votre site et ça va permettre aux robots google d'indexer plus rapidement notamment pour les gros donc l'avantage pour ça c'est tout simplement de donner plus rapidement les informations à google pour son robot et donc pour vous d'avoir une annexation plus rapide et si votre site est mal fait une architecture qui n'est pas optimale google va quand même pouvoir s'y retrouver à peu près grâce à ce document-là donc ce document là vous devez le communiqué le communiqué avec google donc pour le communiqué google vous avez juste à prendre cette adresse là et aller sur votre search console donc si vous ne savez pas ce que c'est la search console je pourrais faire une vidéo dessus parce que sinon ça va être compliqué pour vous de le faire en tout cas quand vous êtes sur votre search console vous allez pouvoir communiquer ce qui est xml site map donc c'est très important de le faire vraiment je vous invite à le faire parce que ça va permettre aussi l'indexation plus rapide de vos images et de vos vidéos et des mises à jour de vos articles donc ça c'est vraiment le top du top c'est vraiment une pratique absolument nécessaire pour votre site wordpress donc faites le et si vous ne savez pas comment le faire sur la search console envoyez moi un petit commentaire et je vous aiderai à le faire parce que c'est quelque chose de très important à faire sur un site ok donc là c'est vraiment les options les fonctionnalités de base de yoast SEO les bases du site représentation du site ça c'est tout simplement ce que vous avez dû faire quand vous avez fait les premières étapes sur yoast SEO donc les étapes d'initialisation notamment voilà les bases du site ça va être le nom du site le site alternatif le slogan voilà etc ça je vais pas revenir c'est très simple et vous avez juste à le faire à remplir là où je vais plus insister sur les types de contenus et pouvoir créer des préréglages notamment sur vos articles donc là par exemple si je vais sur mes articles je vais pouvoir créer vous voyez titres ratio de ce qu'on a vu avant sur une page vous êtes par les prêts formaté ici donc pour vos articles et vos pages vous conseille pas forcément de le faire mais par exemple si vous avez une boutique vous avez vos produits donc comme on voit ici produit là je vous conseille de le faire parce que souvent produit c'est sensiblement les mêmes informations qui vont être ils vont être donnés donc par exemple le numéro de page ça c'est pas très grave titre titre du site ok on peut faire et la présente avec un petit séparateur donc là ça va mettre tout simplement le titre du produit donc les variables ça va être ça va calculer automatiquement donc le titre donc ça prend le titre du produit si je mets justice à prendre le titre du produit ok donc pour mettre la description vous pouvez mettre par exemple découvrir là vous mettez titre donc ça va découvrir le produit et là il faudra mettre les caractéristiques par exemple mais quelque chose qui reste tout le temps vous pouvez mettre par exemple aurait match une barre par exemple livraison gratuit made in france voilà vous pouvez mettre des choses que vous pouvez retrouver sur tous vos produits et en fait ce qui va faire que par défaut ça va remplir directement votre méta description votre titre est sûr donc ça peut être intéressant pour les grosses boutiques quand vous avez le même type de produits ça peut être très intéressant à faire maintenant pour les catégories c'est pareil vous pouvez modifier le titre ratio par exemple moi j'aime pas du tout le terme d'archives qui est donné par défaut à vos pages de catégorie donc que mettre par exemple mes articles dure ou nos articles pur et après non vous voyez titre du thème donc c'est le titre la catégorie donc par exemple là si je parle de mon presse nos articles sur wordpress numéro de page on s'en fout séparateur du site on peut laisser en tout cas vous voyez que là c'est beaucoup plus parlant nos articles sur wordpress séparateur et biomond de la vore qui est le nom du site pareil pour méta description je vous conseille de la faire puisque vous n'avez pas vous amuser à faire la méta description de tous vos âmes de tous vos catégories dont je vous conseille aussi de créer une catégorie de créer une méta description par défaut pour vos catégories catégories produits c'est pareil et étiquette ça je vous conseille de désactiver si vous l'utilisez pas donc en décochant cette option ça tout simplement faire en sorte que google ne le voit pas vous étiquette donc on indexe pas vos étiquettes que je vous conseille de faire et les traits de surcharger votre site avec des éléments qui ne servent à rien parce que la plupart des sites on n'utilise pas les étiquettes pareil pour étiquette produit vous conseille de désactiver donc là on a vu voir les principaux réglages donc vous voyez sur les fonctionnalités on laisse tout activer et on fait bien attention à son plan son plan de site donc oui donc très attention à ça déclarer le bien à google pour gagner du temps pour une indexation ce qui est très intéressant pour les nouveaux sites d'ailleurs d'après l'article de google sur le sujet et pour étire de contenu vous pouvez rédiger en avance vos titres et si eau et vous mettez la description dans ce qui veut vous permettre de faire de vous faire gagner du temps dont je vous invite aussi à le faire voilà donc là on a fait le tour des réglages de yoast SEO c'était vraiment les réglages les plus importants ok donc là nous avons terminé cette petite vidéo sur le SEO alors le SEO c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément donc si vous voulez des vidéos un peu plus poussée sur le sujet parce que là vraiment au tout début du SEO on peut faire beaucoup d'autres choses bien que les bases avec Yoast SEO c'est très très important et mettez les en place donc si vous voulez des vidéos un peu plus poussée sur SEO n'hésitez pas à me le dire je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos plus poussée sur le sujet précis par exemple la recherche des mots clés ça peut être une idée n'hésitez pas à me le dire si vous souhaitez une formation complète sur wordpress avec notamment un gros accent sur le SEO le référencement n'hésitez pas la formation est totalement finançable et elle est disponible dans le lien ci-dessous pour terminer quand même je voulais inciter sur le fait que Yoast SEO ça reste des indicateurs donc il ya des limites par exemple quand vous voyez les petits smileys vert et smileys rouge ça reste des indicateurs et c'est pas parce que vous avez un smiley orange ou un smiley vert que dans le cas d'un smiley vert votre article va démarcher et dans le cas d'un smiley orange votre article ne va pas du tout marcher voilà mais ça donne des indicateurs c'est très bien pour les débutants donc je vous conseille d'installer ce plugin là pour commencer vos premières expériences sur le SEO en tout cas je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo SEO ou une vidéo wordpress ou peut-être un peu autre chose allez à bientôt je vous dis à la semaine prochaine